Comment mieux vendre son coaching en salle avec David Hurst, ça commence maintenant. Bonsoir tout le monde. Salut David. On est connecté, on est en 2022. Comment ça va ? Pas mal. Et toi ? Super, génial, génial. On va bien répondre Instagramifié. On est Instagramifié. Ouais, cool. En plus, je sais que tu adores Instagram. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est réflexion d'un ancien coach un peu old school. Donc, ça va se mélanger avec des réflexes de jeunes qui nous regardent parce que c'est un média qui est plutôt jeune. Instagram, si je ne me trompe pas. C'est ça, mais ce qui est quand même très intéressant, c'est que tu vas pouvoir prouver aussi qu'on peut très bien y arriver aujourd'hui sans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est un plus, mais toi aujourd'hui, tu ne travailles pas spécialement avec les réseaux sociaux. Ouais, ouais. Disons qu'il y a un parallèle entre comment j'ai tendance à travailler avec des coachs aujourd'hui et mon ostéopathe qui est excellentissime sur Marseille. Et le mec, il me dit, oh, les réseaux sociaux, j'ai horreur de ça. Et il n'a aucun compte fait ni Facebook, ni WhatsApp, ni Instagram, ni quoi qu'est-ce. Mais son agenda est rempli à ras-bord. Donc, il prend 70 euros la demi-heure. Donc, 140 heures. Oh, c'est pas mal. Oui, il travaille à 140 heures. Et sa journée est remplie du matin au soir. Il est overbooké. Donc, il y a d'autres moyens et des bonnes vieux méthodes qui marchent toujours. Et il n'est pas sur les réseaux sociaux. Oui, et il n'est pas du tout présent. Et c'est ça qui est génial et où on va pouvoir montrer finalement qu'on peut arriver aussi à réussir, à vivre de son activité sans forcément être sur les réseaux sociaux. Alors, c'est un peu contre-productif par rapport à ce que moi, je propose. Mais je trouve ça génial parce que ça permet de montrer quand même que bon, même si on n'est pas sur les réseaux sociaux, on peut y arriver. Et on peut très bien surtout combiner les deux. Et c'est ça le plus intéressant aujourd'hui. C'est de se dire que, ok, on peut réussir sur les réseaux sociaux à vendre son coaching, que ça soit en ligne, du online ou du physique. Mais aussi réussir directement avec des techniques qu'on peut appliquer directement sur le terrain. Donc, écoute, ce que je te propose dans un premier temps, David, c'est de te présenter parce qu'il y a sûrement plein de gens ici qui ne te connaissent pas forcément. Je ferai de même après. Donc, voilà. C'est à toi, David, qui es-tu ? Alors, tout simplement, on est un coach sportif. Je ne suis plus coach sportif aujourd'hui. Attendez, j'ai une alerte. On est un coach sportif. Je ne suis plus coach sportif aujourd'hui parce que depuis 2008, à temps plein, je m'occupe d'aider et accompagner les coachs à développer leur business. Donc, depuis… Et je suis arrivé en France en 1998. Donc, à une époque là où il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait pas de marketing pour les coachs. J'avais 6 ans. J'avais 6 ans. Tu me vieillis là. Donc, bon, j'ai 21 ans aujourd'hui avec 27. Tu l'es fait. Moi, je trouve que tu l'es fait. Je t'aurais donné 22, tu vois, mais je trouve que 22, ça passe. 27 ans d'expérience. Donc, vous additionnez, vous faites 48. Donc, oui, je suis arrivé en France en 1998. J'ai dû déménager 8 fois en 10 ans. Donc, ce qui veut dire que si vous êtes personal trainer et vous prenez 3 ans pour vous faire une clientèle, ça, c'est le genre de choses que beaucoup de personal trainers ramènent pour le faire, à trouver leurs 20-25 clients par semaine en coaching live, présentiel dans un club. Ça, c'est quelque chose que vous pourrez faire une fois dans votre vie parce que si vous prenez 3 ans pour trouver des clients, vous grillez toutes vos économies de votre vie et vous n'avez plus d'argent pour vivre. Donc, ça, vous pouvez le faire une fois, mais vous ne pourrez pas le faire 8 fois en 10 ans. J'ai déménagé 8 fois en 10 ans parce que j'ai une femme militaire et il y a eu des mutations et on déménage. Donc, à chaque mutation, j'ai changé de ville, changé de club de fitness et j'ai quitté tous mes clients. Donc, j'ai recommencé à zéro. Donc, il m'était nécessaire et obligatoire de retrouver mes clients, retrouver 20 clients, 25 clients par semaine dans les 3 mois qui suivaient à chaque fois. Donc, le fait de répéter le processus un grand nombre de fois, ça m'a donné des armes pour trouver rapidement des clients en live, présentiel dans un club de fitness, là où les gens s'entraînent parfois des pourvus de motivation et ont besoin d'accompagnement et de motivation extrinsèques. Et donc, le fait de connecter avec ces personnes-là et de trouver une entente pour qu'ils puissent devenir mes clients, pour que moi, je puisse vivre, qu'ils puissent avoir des belles résultats. Et donc, je me suis mis à développer à partir de 2002 des séminaires et des enseignements sur comment je suis arrivé moi-même. Et ensuite, ça m'a bifurqué à industrialiser le processus pour que tout le monde puisse l'appliquer au plus vite, même des coachs qui passent de zéro à 20 clients par semaine en 6 semaines aujourd'hui. Ceci, nous faisons aider et former par les meilleurs sur la planète, notamment des très grands formateurs en Nouvelle-Zélande, en Australie, aux États-Unis, en Angleterre, qui sont des big boss, qui touchent des milliers et des milliers de personal trainers toutes les années. Et j'exerce ce métier de consultant à temps plein depuis 2008. Est-ce que tu peux nous dire, David, pour qui tu as travaillé aussi ? Parce que tu as quand même travaillé pour des grands noms du sport. Oui, j'ai été training manager pour les formations en personal training et entraînement fonctionnel pour Planète Fitness, qui est bien connu parce qu'il diffuse aussi bien les cours collectifs Les Mills. Donc, on est arrivé au bout de chemin et au bout de 12 ans de travail chez Planète Fitness, j'ai quitté la société pour, d'une part, monter mon affaire et d'autre part, le cœur de métier de Planète Fitness sur lequel il s'est centré dessus depuis, c'est bien les cours collectifs qui est 90% du business de cette entreprise. Néanmoins, j'avais une action pendant ce temps-là, à travailler pour Planète Fitness aussi, pour des grandes chaînes aussi en Angleterre, à consulter un nombre de clubs de fitness en parallèle à toute cette activité. Ces dernières, depuis 2008, j'aurais dû former en live, présentiel, en séminaire, en face-à-face, pas sur Internet, mais en face-à-face, plus de 3 000 coachs sportifs et managers de club de fitness à développer davantage de… Bravo ! Donc, il y a deux personnes, le plupart des head trainers aujourd'hui qui proposent à leur tour de dispenser des formations, à un moment donné, ont passé dans une formation avec moi ou dans un séminaire avec moi qui propose, donc il y a pas mal de… comment dirais-je, ça partage les mots. Néanmoins, quand on fait plusieurs niveaux de séparation entre la source et les répétitions de mots, il y a une perdition d'actitude, d'informations. Ça, je sais bien, parce qu'il y a quand même pas mal de coachs de sportifs avec qui j'ai pu échanger, qui m'ont dit qu'ils te connaissaient, qu'ils avaient été formés par toi sur cette partie-là. Donc, c'est quand même super intéressant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler des cinq points fondamentaux, finalement, qui vont permettre d'arriver à développer son activité de coaching autrement que sur les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, oui, il y a d'autres solutions. Les réseaux sociaux, on est d'accord, c'est ce qui permet de faciliter la chose et de toucher des clients qu'on ne pourrait pas toucher sur le plan local directement. Mais il y a d'autres solutions et ce qu'on va voir ensemble. Je fais un très vite aparté pour ceux qui ne me connaissent pas vu qu'il y a aussi des gens qui viennent de ton audience, forcément. Alors, moi, qui je suis ? Je suis Sylvia Tassa. On s'est connus, en fait, avec David à l'époque où je travaillais pour Fitness Park. En fait, j'étais responsable de toute la communication digitale à l'époque du groupe, donc au niveau national. Donc, je m'occupais autant du compte Fitness Park officiel que je pense que beaucoup de gens ici doivent connaître en tant que salle de sport et aussi tous les clubs qui existent en France. Voilà. Donc, je m'occupais de diriger toute la communication digitale de ce groupe de salle de sport. Et c'est comme ça, en fait, qu'on s'est rencontrés avec David. Voilà. Donc, je trouve que David, c'est important d'échanger ensemble sur nos deux, finalement, compétences qui sont, pour moi, complémentaires, réellement. Voilà. Ma petite présentation. C'est quoi, Mustapha Béla ? C'est Sylvia ou c'est moi que tu ne connais pas, Mous ? Bon, je sais que tu connais Sylvia parce que tu l'entraînes, donc c'est moi que tu ne connais pas. Bon, après, voilà, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Oui. Oui, alors, Mouss Béla qui a dit en passant juste qu'il ne connaissait pas David Hurst. Voilà, David Hurst, comme tu l'as dit, tu as travaillé pour les Smiths, tu as travaillé pour beaucoup de... Enfin, pour beaucoup d'enseignes qui sont bien connues et surtout, tu as formé plus de 3 000 coachs et arrivé à se vendre en salle un petit peu à l'ancienne, si je peux me permettre. Mais à l'ancienne, ça fonctionne aussi. Il n'y a pas que le digital parce qu'avant le digital, on arrivait à obtenir des clients autrement. Donc, c'est le but de Slive ce soir. Et il y a un truc, je n'ai jamais arrivé à souléver des haltères avec mon téléphone. C'est bien vrai. À un moment donné, je vais aller souléver le truc. Ok, mais il faut que tu soulèves les haltères en live. Oui, mais après, il y a un trépied, il y a d'autres choses qui existent pour que tu puisses arriver. Enfin bon, bref, ça, c'est encore... Du coup, c'est encore un autre sujet. Alors, du coup, ce qu'on a vu avec David avant de commencer Slive, c'est qu'on va avoir cinq grandes thématiques ce soir. Je les ai notées sur l'ordi, donc c'est pas que je regarde par là. La première qu'on va voir ensemble, ça va être l'analyse de son activité actuelle. Donc, c'est important de faire le bilan sur son activité actuelle et tu vas du coup pouvoir détailler un petit peu plus là-dessus. Le deuxième point, c'est la prospection directe. Souvent, c'est vrai qu'on n'ose pas, on se dit, je n'ose pas ou autre, mais en fait, la prospection aujourd'hui, c'est indispensable pour arriver à obtenir des clients. Le troisième plan qu'on va voir ensemble, ça va être comment développer des parrainages. Tu vas nous expliquer comment tu fais, ce que parrainage, mais qu'est-ce que c'est réellement. Quatrième point, de toute façon, c'est indispensable, c'est le marketing local. Donc, comment arriver à se faire connaître directement soit dans le club, soit aux alentours du club ou soit aussi sur Internet, sur Internet, mais de façon locale. Et ça, je pense que je pourrais compléter du coup là-dessus. Et du coup, le cinquième point, ça va être d'avoir un réseau de partenaires. Et ça, du coup, c'est cinq points où on peut arriver à se développer sans finalement être forcément sur le digital. Je le redis encore. Voilà. Alors là, on a Souley qui nous dit que la prospection, c'est vraiment chiant, qu'ils sont moins investis et plus fidèles, moins fidèles. On va voir ça ensemble de toute façon après avec David. N'hésitez pas à poser vos questions en même temps et puis on coupera s'il faut pour pouvoir y répondre ou à la fin. Quoi ? Il y a quelqu'un qui a dit que la prospection était chiant ? Oui. Mais je te propose qu'on en parle directement quand on sera dans le point 2 de la prospection. Oui, oui, oui. OK. Alors, entre la prospection en direct, il y avait un processus qui s'appelle le onboarding. C'est ça. Donc là, on commence par du coup l'analyse de son activité actuelle que tu appelles l'onboarding. Voilà. Je vais faire un mot un petit peu plus simple. Parti. Bon, on a ces 5 grandes moyens de prospection qui permettent de trouver des clients en personal training, d'avoir des clients qui sont prêts à payer le juste prix et non pas vendre à tout prix. et l'analyse est le suivant. C'est juste que le coach sportif, il ouvre son carnet d'agenda et qu'il puisse déjà compter combien de séances, combien d'heures de perche que vous faites par semaine, à quel prix vous les vendez, les moyens. Donc, pour qu'on puisse interpoler déjà vos revenus et se fixer un objectif. parce que, comme disait le grouiller chinois Sanzu, il a vécu il y a très longtemps, il disait celui qui n'a pas d'objectif ne risque pas de les atteindre. vous comptez le nombre d'heures imaginant que vous avez 10 heures de personal training par semaine et vous dites bon, je les vende à 40 euros de l'heure. Ok, ça c'est ce que tu as. Maintenant, qu'est-ce que tu veux ? Ok, je voudrais augmenter mes tarifs à 60 euros de l'heure. C'est quelque chose qui peut se faire. Il y a des process pour faire ça, même auprès des anciens clients. Je voudrais augmenter mes tarifs et je voudrais agrandir mes nombres de clients de 10 heures par semaine à 20 heures par semaine, par exemple. Ok, ça c'est la première étape. La deuxième étape dans votre analyse, c'est de se dire ok, je reprends les 5 méthodes de prospection sur lesquelles on va détailler très prochainement et je vais regarder sur mes 10 clients actuellement et se dire ok, parmi mes clients actuels, quelle était la méthode de prospection, quelle était la filière qui m'a permis d'obtenir ce client-là. Et là, vous allez vous en apercevoir très rapidement que vous avez probablement un ou deux méthodes de prospection que vous avez ou que vous avez tombé sur un client au hasard qui était juste à l'accueil du club au moment en train de dire oui, bonjour, j'aimerais bien un coach sportif. Bon, ça veut dire que vous avez juste tombé sur quelqu'un et que vous avez eu de la chance mais si je vous enlève ces clients demain, vous n'aurez pas de méthode pour les remplacer et pas de système pour aller vers vos objectifs de votre business. Donc, il va falloir juste se dire ok, comment est-ce que j'ai recolté tous ces clients et faites le pourcentage des cinq méthodes qu'on va énoncer dans ce live pour que vous puissiez voir où est-ce que vous êtes fort ou où est-ce que vous êtes moins fort en matière de prospection et de trouver des clients. Donc, du coup, si je résume un petit peu ça, David, de tout ce que tu viens de dire, je prends des notes en même temps pour après un petit récap. Quand tu dis du coup qu'il faut qu'on fasse l'onboarding, l'analyse de sa situation actuelle, quelles sont les questions en fait que le coach du coup, enfin du coup, personne qui veut vendre ses entraînements doit se poser quand il fait son onboarding ? Là, pour l'instant, la question du coup que moi j'ai retenue de ce que tu as dit, c'est comment j'ai récolté mes clients actuels. En gros, c'est ça, c'est ce que tu viens de dire. Donc, tu veux qu'on commence dans le détail du premier méthode de prospection ? Non, je ne parle pas de la méthode de prospection. Je parle de quelles sont les… Le premier des cinq méthodes de prospection. Je ne parle pas de la méthode de prospection. Là, je parle de quand on est encore dans l'onboarding. Oui. Quelle question en fait, le coach du coup doit se poser pour arriver à faire son propre onboarding, pour arriver à faire sa propre analyse ? Quelle question ? Oui, juste pour préciser les choses. l'analyse, ce n'est pas le onboarding. D'accord. Le onboarding, c'est les cinq méthodes de prospection. Mais avant de faire l'onboarding, il faut qu'il fasse son analyse. Exact. Voilà. Donc, c'est pour faire son analyse ? Voilà. Il ouvre son carnet d'agenda. D'accord. Il saisit le nombre de clients et il se dit OK, j'ai combien d'heures ? Combien j'en veux ? Première question. Donc déjà, c'est combien j'ai d'heures ? Combien j'ai de clients actuels ? Et combien de clients j'ai actuellement ? Combien d'heures de coaching j'ai aujourd'hui ? Et combien je veux dans trois mois ? Ça, c'est très important que vous fixez ça. Vous fixez ces chiffres-là, vous augmentez vos chances de réussite. OK. Donc, on fait l'état actuel et on définit l'objectif. et parmi mes clients actuel, quel pourcentage provient de chacun des cinq méthodes qu'on va évoquer maintenant ? D'accord. OK. Et là, du coup, on fait le point. Donc, comment j'ai récolté mes clients ? Et là, on fait le point. Comment j'ai récolté mes clients ? Et là, vous allez voir rapidement là où vous êtes fort et là où vous êtes faible. OK. C'est noté pour moi. Yep. Good. OK. Donc, est-ce que tu veux qu'on plonge dans ces cinq grandes méthodes pour trouver des clients ? Là, on rentre dans le point 2. Est-ce qu'il y a des choses à compléter avant dans le point 1 ? Là, en fait, je veux juste que ça soit le plus complet possible. Est-ce que pour eux, quand ils sont du coup dans l'état actuel pour bien comprendre, donc, les trois questions à se poser, c'est combien j'ai de clients actuellement ? D'accord ? Combien je veux de clients dans trois mois ? Et comment j'ai récolté mes clients ? Oui. À partir de ces trois questions-là, pour toi, ils sont en capacité d'arriver à construire le onboarding ? Non, parce qu'il faudrait que j'explique exactement ce que c'est le onboarding. D'accord. C'est quoi le onboarding ? Vas-y. Le onboarding, c'est la première des cinq méthodes de prospection qui s'agit de comment je fais en sorte que lorsqu'on a une interaction avec les différents acteurs dans un club de fitness. Donc, vous avez des personnes à l'accueil qui font réception et qui inscrivent des nouveaux clients, que ce soit en live ou que ce soit en achat en ligne. Comment est-ce qu'il y a une interaction entre ces personnes-là, les professeurs de cours collectifs, il y a le manager de club, il y a le personal trainer qui souvent est indépendant. OK ? Des fois, il est salarié, des fois, il est indépendant, peu importe. Mais comment est-ce que ce personal trainer, il interagit avec ces personnes à l'accueil, avec le manager de club pour orchestrer le processus de onboarding ? Donc, c'est déjà, c'est une discussion à l'interne avec votre équipe. OK ? Donc, le onboarding, concrètement, c'est quoi ? C'est comment est-ce que la personne qui accueille le client, comment est-ce que la personne qui inscrit le client explique le service du personal training pour donner envie à ses clients de faire un passage de main entre l'accueil du club et se mettre entre les mains du personal trainer pour que systématiquement, j'ai dit bien systématiquement que chaque nouveau adhérent qui arrive dans un club de fitness, il prend au moins un rendez-vous avec un personal trainer. Donc, vous allez me voir des réflexions sur ce sujet. Comment je convainque mon manager de club d'assister et qu'on fait ça ? Comment est-ce que je vais convaincre les commerciaux d'en parler du personal training parce qu'aujourd'hui, ils n'en parlent pas, ils ne parlent que des cours collectifs et des douches et le sauna hammam et le plateau musculaire du training. Non, mais je t'écoute, mais ça me fait rire parce que c'est très vrai. Oui, c'est grave. Donc, parce que c'est un nouveau métier. Il n'y a personne qui les a appris à expliquer le personal training. Donc, il est nécessaire d'avoir une discussion en réunion à ce sujet. Donc, alors, pourquoi est-ce que le commercial à l'accueil du club et le manager doit favoriser l'explication de ce service-là ? C'est très simple. Si vous arrivez à avoir le premier rendez-vous dans le club et vous faites juste un programme personnalisé, entre guillemets, ce qu'on faisait dans le temps et encore aujourd'hui, on ne le fait même pas dans beaucoup de clubs, ça, ça compte un rendez-vous dans les premières quatre semaines dans le club. Si vous comparez cet ancien processus avec le processus de onboarding, c'est-à-dire que l'accueil du club prend systématiquement quatre rendez-vous avec un être humain, quatre rendez-vous avec un être humain, c'est-à-dire son premier rendez-vous encore collectif, le rendez-vous pour faire un programme ou lui montrer les machines dans le club, un rendez-vous avec un personal trainer, il y a peut-être un deuxième rendez-vous avec un professeur de cours collectif derrière. Cet rendez-vous avec le personal trainer permet de valider est-ce que ça s'est bien passé et de corriger le tir par la suite. Donc, l'impact de la fidélité auprès des adhérents dans les clubs, auprès des études qui sont construites par un docteur Paul Benfeu dans l'Angleterre, c'est du simple ou double de la fidélité des clients dans un club de fitness. Ça passe de 38% à 70% des clients qui sont encore inscrits dans le club 12 mois plus tard. Oui, c'est vrai. Oui, donc la question à se poser aux commerciaux à l'accueil du club et aux managers du club, est-ce que vous voulez doubler le nombre, la fidélité des clients ? Oui, non mais c'est vrai, c'est ça. Mais si vous voulez, faites-le. Ça ne vous coûte rien de le faire, ça vous prend un petit peu d'énergie, il faut détailler le script pour expliquer aux gens les services, mais ces scripts, ils existent déjà, donc on peut vous entraîner, on peut vous faire des jeux de rôle là-dessus, et une fois que vous avez fait ça, il n'y a qu'à appliquer. Ça permet de gagner gros pour le club et ça permet de systématiquement délivrer du trafic entre les mains des perches-montraîneurs. Ensuite, pour ce rendez-vous, soit un rendez-vous commercial auquel on fait ce qu'on appelle un rendez-vous de vente, un travail psychologique pour aider les clients à comprendre son intérêt et donc acheter des séances avec des perches-montraîneurs, ou encore, pour ceux qui ne savent pas faire une vente psychologique, on fait une séance d'essai avec le personal trainer d'une séance d'entraînement. Donc, les deux peuvent se faire. Je recommanderais de faire tout de même le rendez-vous psychologique en premier lieu parce que c'est plus court et ça permet quand même de vendre des packages de 6 ou 12 mois de coaching dans la plupart des temps. Et on arrive à adapter en fonction du budget du client et disponibilité et tout ça. Donc, il y a des moyens de faire en sorte que c'est les clients qui développent tout ça. tout son projet de qu'est-ce qui veut changer et ce pourquoi et c'est important pour lui de changer physiquement, psychiquement son être. Donc, voilà. Donc, on arrive avec Laurent Bordé à faire un gain pour le club et on a un vrai gain pour les personaux-traîneurs parce qu'on développe systématiquement du trafic pour les personaux-traîneurs qui doivent ensuite convertir ces personnes en clients en personaux-traînés. Donc, on est d'accord que finalement, la première étape, c'est d'arriver à faire un peu copain-copain avec le gérant du club pour arriver à ce qu'ils nous mettent en avant. Là, tu vois, ça tombe bien parce qu'on a quelqu'un qui vient d'arriver dans le live, coach Tim Tim, du coup, qui est Abdou, qui a été d'ailleurs un de mes coachs et c'est exactement la méthode qu'il a utilisée. Donc ça, ça pourrait être intéressant après d'avoir son retour. Mais du coup, Abdou travaille avec un Honor, donc un club de fitness où du coup, il est mis directement en avant par le club et ça permet, je pense, d'obtenir aussi facilement plus de clients et donc sûrement de séances d'essais ou je ne sais pas comment ils fonctionnent mais en tout cas, c'est ce que j'avais dû dans le club. Donc ouais, ça je... La question pour Abdou, c'est le suivant. Quel est le pourcentage des nouveaux abonnés qui s'inscrivent dans le club qui fréquentent, pas qui prennent un rendez-vous mais qui fréquentent le rendez-vous avec un personal trainer ? Donc quel est le pourcentage des nouveaux abonnés qui fréquentent ? Ouais, ouais. Donc les deux indicateurs clés de performance sont les suivants. C'est quel est le taux de conversion, le pourcentage entre le nombre de nouveaux abonnés. Imaginons, je suis manager de club, j'ai abonné 100 nouveaux abonnés ce mois-ci. OK ? Quel pourcentage de ces gens-là prennent systématiquement un rendez-vous avec un personal trainer ? On devrait être capable de faire à grande échelle avec un club de mille adurants par exemple, d'inscrire la moitié des personnes qui prennent rendez-vous et qui le fréquentent avec un personal trainer. je l'ai fait moi-même avec un club de mille adurants à Melun il y a il y a 10 ans en arrière, 10-12 ans en arrière, non plus de 12 ans en arrière, attends, qu'est-ce que je vois ? Ouais, il y a 16 ou 18 ans en arrière, un taux de conversion de 70%. 70% de nouveaux adurants dans un club de mille adurants, 70% des nouveaux adurants n'avaient pas un rendez-vous avec un personal trainer mais deux. OK. Ah, c'est costaud. Voilà. Et parmi ces 70%, on arrivait quand même le coach, une disparité entre les coachs dans leur méthode de vente, mais en moyenne, la moitié convertissent en contrat coaching par la suite. Donc, alors, si vous voulez mettre ça en passe, il y a des questions qui se posent dans l'interaction entre les personal trainers et les agents commerciaux à l'accueil. Il y a des jeux de rôle à entamer, il y a des discussions à faire pour se mettre d'accord. Il y a aussi du mesure de performance de chacun. Mesurer les performances des commerciaux sur ce dernier chiffre et aussi mesurer les performances des coachs. ça demande aussi à recruter des coachs, à mettre en place un nombre de coachs suffisamment parce que le jour où vous arrivez à mettre en place ce que je viens de dire, vous allez trouver que votre club de fitness a besoin de beaucoup de personal trainers pour suivre le nombre de rendez-vous. Alors, je précise David que là, on a plus de coachs ce soir que de gens qui ont des clubs. Je lui fais la petite aparté. savoir que vous coach, vous devez savoir comment fonctionne l'environnement dans lequel vous vivez parce que si vous êtes coach sportif mais vous travaillez dans un club de fitness, vous êtes symbiote. Vous avez une relation si le business va bien pour le club et pour vous, ça a un effet de robe. Si ça va mal pour le club, ça va aller mal pour vous. Donc, il faut que vous appreniez davantage à renvoyer la balle et vous soucier du bien d'avoir ce qu'on appelle le victoire collectif selon Stephen Covey. Je ne sais pas, Sylvia, tu as lu les 7 habitudes de ceux qui réussissent ou ce qu'ils entreprennent. On ne peut pas se livrer là, non ? Alors, attend, Abdou a répondu. Alors, attend, Abdou qui a répondu en disant, alors moi, je ne connais pas forcément, je ne pourrais pas, je pense, vous donner un pourcentage mais pour ma part, 100% des personnes qui demandent après moi pour un coaching s'inscrivent et souscrivent au coaching. Cool. Oui, donc est-ce que ça, c'est du trafic qui lui, l'a dégénéré vers le club ? Tac, tac, est-ce que c'est, je ne peux pas, je n'ai pas compris du coup, est-ce que c'est des gens qui sont venus pour toi, Abdou, et qui du coup ont souscrit dans le club ou est-ce que c'est des gens qui se sont inscrits à qui le club, du coup, a parlé de toi, on fait une séance avec toi et donc du coup, après on souscrit ? C'est ça en fait, ce pourcentage arrivé à capter. Combien de gens viennent de toi directement, donc par exemple, des réseaux sociaux ? Combien de gens viennent de tes clients et donc des recommandations ? Et combien de gens viennent directement de ce que le club a pu recommander à ton sujet ? Voilà, donc ça, c'est le premier point de mon clonboardic qu'on a vu qui est du coup vachement intéressant parce que c'est vrai que beaucoup de gens ne pensent pas forcément à le faire. je te propose puisqu'il est déjà 19h30 qu'on passe à la partie prospection directe donc le sujet qui est un peu compliqué pour beaucoup parce que très mitigé il n'y a pas forcément envie d'en faire et pourtant, c'est quand même une compétence et un truc à faire qui est primordial. Oui, alors il y a des processus de prospection directe c'est-à-dire vous allez trouver dans les clubs de fitness des personnes qui pédalent tout doucement sur les vélos qui sont dépourvus de motivation ou qui soulèvent des tout petits haltères s'ils en soulèvent et il manque vraiment cruellement de motivation extrinsèque pour que leurs entraînements deviennent efficaces. Donc vous avez tous vu ces personnes qui pédalent qui moulinent sur les vélos qui s'appellent parfois Brigitte ou Ginette excusez-moi tous les Brigitte et Ginette qui sont en train d'écouter mais c'est une caricature et le coach il peut venir aller leur voir démarrer une discussion s'intéresser à eux leur proposer soit un petit peu de motivation soit d'en discuter par rapport à ce pourquoi ils sont venus dans le club si elles ont des résultats qu'est-ce qu'elles font comme entraînement et si elles sont contentes de leurs résultats actuels chose qui très souvent amène sur une réflexion négative qui permet de bouger la personne qui dit ça fait trois ans que je pédale sur ce vélo et je ne suis pas content de mes résultats donc là je suis triste ok donc et là on peut se permettre de proposer de l'aide auprès de cette personne en disant bon ça tombe bien parce que voilà ce que je fais avec mes clients c'est exactement ce que vous venez d'évoquer c'est d'aider les clients à avoir les meilleures méthodes d'entraînement apporter une motivation à l'extrinsèque pour que les entraînements soient plus efficaces et aider la personne à améliorer sa chaîne de vie que ce soit alimentaire ou gestion du stress pour augmenter la réussite des clients et ça ça donne suite à un rendez-vous commercial pour aborder pleinement le projet du client et le client est prévenu qu'on va prendre ce rendez-vous pour que le client puisse exprimer sur qu'est-ce qu'il veut améliorer et moi le coach pourrait exprimer lui expliquer comment je peux l'aider en devenant son client en adaptant en fonction de son emploi du temps et son budget donc quand je dis budget ça veut dire que le client est désormais informé du fait que ça va coûter quelque chose et ne pas avoir des mauvaises surprises je te coupe David pour revenir vraiment sur la base donc aujourd'hui quand un coach se dit ok il faut que je fasse de la prospection qu'est-ce qu'il doit faire quelles sont les actions concrètes selon toi qu'il doit mettre en place quand il est du coup en salle ou à l'extérieur pour arriver à obtenir des clients ouais alors première règle oubliez le portefeuille oubliez le résultat ok parce que si vous êtes désespéré pour faire des ventes ça va se ressentir donc ne soyez pas ok Sylvia tu es déjà allée en boîte de nuit quand même oui est-ce que des fois quand il y a un mec qui danse un petit peu trop près ouais ouais c'est mort c'est un peu oui c'est un peu lourd c'est lourd parce qu'il a trop envie exactement voilà ça c'est le coach ouais c'est ça ça c'est le coach qui veut trop ok voilà première règle oubliez votre portefeuille et le résultat de la vente ok intéressez-vous aux gens allez voir les gens vous tendez la main vous serrez la main d'un maximum de gens vous parlez avec un maximum de gens vous mettez le téléphone de côté vous éteignez Instagram pendant quelques heures et vous passez du temps avec des gens à s'intéresser à qu'est-ce qu'eux ils font ce pourquoi ils sont là je vais rebondir je te coupe juste deux secondes mais je rebondis là-dessus ce qui est hyper important parce que ça c'était du coup un coach qui me l'avait dit il y a beaucoup trop de coachs qui sont en coaching avec des gens et qui sont sur leur téléphone et sachez tous que quand vous faites ça vous donnez une très mauvaise image du coup à tous ceux qui vous voient parce qu'au moment où vous coachiez du coup quelqu'un ben finalement les gens vous observent et si ce que vous faites c'est bien on peut avoir envie d'aller vers vous voilà je donne ce petit truc et hop je te redonne la parole ouais donc on a développé des discussions avec un maximum de personnes ne soyez pas offusqués ou ne prenez pas un coup sur la gueule si vous avez des personnes qui ne sont pas réceptifs ce n'est pas grave parce que quand vous êtes dans un club de fitness avec 1000 adhérents vous n'avez pas besoin de vendre auprès de 1000 contrats ok vous avez besoin de trouver seulement une vingtaine de clients qui sont prêts à vous laisser 50, 60, 70 euros l'heure par semaine seulement une vingtaine des clients sur 1000 vous n'avez pas besoin de poursuivre jusqu'à la vente avec 1000 personnes juste une vingtaine ça suffit donc si vous avez des personnes pas réceptives ce n'est pas grave vous passez la suite et vous démarrez avec quelqu'un d'autre donc on s'intéresse à la personne on se demande pourquoi il est là qu'est-ce qu'il fait comme entraînement habituellement et qu'est-ce qui lui empêche d'arriver donc et typiquement la personne va se dire d'abord je mange n'importe quoi deuxième je ne suis pas très motivé des fois je viens des fois je ne viens pas je ne fais pas une priorité à mon entraînement puis je fais toujours les mêmes exercices et je ne suis pas motivé pendant les exercices eux-mêmes donc ah ça tombe bien parce que organiser l'hygiène de vie du client faire en sorte qu'il vient au club échanger des exercices et motiver l'intensité dans les exercices c'est exactement ce que je fais avec tous mes clients ça tombe bien quand on s'est vu aujourd'hui n'est-ce pas dis-moi est-ce que vous voulez qu'on se fasse une analyse de votre hygiène de vie sur 21 points qui permet d'enlever les freins à l'obtention de vos résultats qui permettrait d'avoir justement vous disiez que vous voulez perdre une dizaine de kilos pour la plage cet été c'était ça ouais ok ça prend 5 minutes pour faire l'analyse sur votre hygiène de vie sans engagement aucune c'est gratuit j'en proscute pour dire qu'on peut rebondir à ce moment-là j'utilise beaucoup cette technique avec mes clients c'est de parler du coup d'un témoignage d'une personne à ce moment-là quand la personne te dit par exemple voilà j'ai envie de perdre 15 kilos non parce que je connais justement Germaine je l'ai accompagnée et Germaine elle est passée de ça à ça et là bam t'envoies le avant-après ou la vidéo qui va avec et tout de suite ça fait son effet parce qu'on se dit merde si Germaine elle a réussi pourquoi moi j'y arriverais pas et du coup ça booste aussi les professionnels de ce que vous faites ça marche et c'est pas vous qui le dites t'as dit quoi pardon j'ai dit c'est la preuve sociale de ce que vous faites ça marche c'est ça voilà et c'est pas vous qui le dites c'est une tierce personne qui le dit parce que si moi je dis ouais je suis un super coach je suis le meilleur bon c'est quand même moi qui le dis ça revient de l'auto-plébiscite donc ce qui est moins crédible mais si ça revient de quelqu'un d'autre c'est plus crédible bien sûr exactement donc du coup est-ce que t'as d'autres techniques par rapport à la à la prospection même si là pour faire un petit peu le récap de ce que tu nous as dit moi ce que j'ai noté c'est d'abord on oublie la vente on oublie et je suis complètement d'accord avec toi on arrête de se focaliser sur le fait de je veux vendre je veux vendre on se dit juste que quand on y va on se dit qu'on est le meilleur et que voilà ce client là il est juste pour nous on est le meilleur et nous avons la solution pour arriver à l'aider et pas l'inverse c'est pas nous qui avons besoin de lui c'est le client enfin le futur client en tout cas qui a besoin de nous et quand on est dans cette dynamique là déjà ça change complètement la chose donc ça c'est le premier point qu'on a vu ensemble le deuxième c'est quand on est en salle de parler avec un maximum finalement de personnes de serrer la main bon serrer la main Covid ou pas je sais pas on fait attention mais en tout cas d'avoir un maximum de contacts parce que sur ce maximum de contacts il y en a avec qui on arrivera à échanger à comprendre leurs problématiques et donc en discutant des problématiques de la personne arriver à faire dire ah bah tiens ça tombe bien parce qu'avec un tel j'ai fait exactement la même chose est-ce que ça te dit qu'on en discute en généralement il y a très rarement un non on place donc du coup son petit entretien moi ce que j'appelle l'entretien stratégique mais du coup c'est l'entretien de santé comment tu l'appelles c'est ça ? oui oui il y a un process de 21 points avec 7 facteurs d'activité physique 7 facteurs alimentaires et 7 facteurs de gestion du stress donc c'est pas tiré d'un chapeau c'est des processus de l'organisation mondiale pour la santé leur façon de décrire comment maintenir un bon point de forme et comment rester en bonne santé donc si tu proposes aux gens d'être plus beaux soit plus performants ou en meilleure santé il y a 100% des gens qui achètent il n'y a personne qui veut être moche malade et fatigué complètement mais complètement ok et bien après du coup ça veut dire qu'il faut arriver à être bon en vente pour arriver du coup à convertir durant cette session mais c'est vrai que plus on a de sessions plus on a de chance forcément d'arriver à vendre logique disons qu'on n'a pas nécessairement d'avoir le don du bagout ça demande juste de scrypter son approche et faire un peu de jeu de rôle répété ouais jeu de rôle et répété donc les scripts ils existent déjà je passe ma vie à faire ces jeux de rôle en formation avec des coachs et ça ça donne ces résultats par la suite ok bon bah c'est intéressant je te propose qu'on développe du coup le point 3 qui est le développement des parrainages yes ok alors le développement des parrainages c'est le méthode de prospection qui développe les prospects les plus top qualifiés top niveau qui sont les plus rapides et les plus faciles à vendre auxquels on peut vendre le plus cher est-ce que ça t'intéresse Sylvia ? ben complètement est-ce que tu peux nous la faire parce que j'avoue j'étais dans mes notes mais j'ai entendu des choses et voilà je veux rien que je me la repasse le process de développement des parrainages c'est ce qui permet d'attirer les types de prospects qui sont le plus plus hautement qualifiés ils sont de ce fait puisqu'ils sont le plus hautement qualifiés ils sont le plus rapide et le plus facile à vendre auquel on peut vendre le plus cher c'est ça c'est ce qu'on va faire toi et moi voilà alors donc s'il vous plaît en gros j'ai eu un coaching en présentiel lors d'un séminaire avec un très grand probablement le plus grand formateur de vente de la planète Terre je pèse mes mots rien que ça qui s'appelle Steve Jensen c'est un Australien quand il quand il fait des consultations avec Microsoft Asie-Pacifique les chiffres d'affaires de Microsoft bondissent de 30% sur le trimestre suivant donc je vous laisse calculer le 38% de Microsoft et combien il doit facturer ce monsieur donc tout pour dire c'est un très très je me doute qu'il est bien tu as dit que c'était quoi Steve Jem comment tu l'écris Jensen J-E-N S-E-N J-E-N S S-E-N c'est le plus grand J-A-N ok J-A-N J-E-N Jensen J-A-N S-E-N E-N E-N dans les deux cas ah c'est J-E-N S-E-N J-E-N 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 ok c'est bon je l'ai voilà ok donc Steve Jensen le plus grand formateur de vente sur la terre et lui m'a pris entre quatre yeux dans un séminaire à Pompadour en Corrèze un jour bon on lui a payé une fortune pour venir et il le vaut très bien parce que il m'a expliqué tout le process c'est le script pour comment prendre un de vos clients en personal training donc vous avez déjà la première étape c'est de s'imaginer vos clients qui vous adorent vous prenez les cinq clients qui vous adorent le plus ceux qui chantent vos éloges et ces personnes là ils vous portent déjà en forte estime et vous allez vous servir de ces fortes estimes pour faire l'évier pour inciter ces personnes à vous laisser les numéros de téléphone de leurs amis qu'ils ont sélectionné en tant que personnes qualifiées qui habitent ou travaillent dans le coin qui ont des objectifs à atteindre qui ont envie de changer quelque chose dans leur vie et qui ont les moyens de vous payer des séances de coaching on les transforme en ambassadeurs en fait c'est ce que tu es en train de dire ouais ouais tu développes un de tes clients et tu lui développes son état d'esprit en tant qu'ambassadeur pour vos services donc il y a des process pour lui faire penser à ça il y a des process pour lui faire sentir quelque peu redevable pour toutes les belles choses que vous avez fait pour lui ok parce que si vous coachez quelqu'un pendant un petit bout de temps normalement si vous avez bien servi il a des très beaux résultats vous avez fait un fort impact dans sa vie et commence à se sentir un peu redevable si vous utilisez ça comme je l'ai fait avec un monsieur qui s'appelle Olivier je ne vais pas dire son nom de famille mais un monsieur qui s'appelle Olivier il m'a envoyé lorsque j'ai à la vieille époque quand j'étais coach sportif il m'a envoyé sa femme pour la coacher ok elle elle m'a envoyé sa copine sa copine m'a envoyé son mari le mari l'a envoyé son meilleur pote qui m'a envoyé sa femme à partir d'un client je m'en suis trouvé avec 6 ah bah ça ne m'étonne pas bouche oreille voilà donc juste pour dire que c'est des processus qui marchent donc comme pour tout il faut le scripter il faut le répéter en jeu de rôle et ensuite vous choisissez les bons clients et vous vous actez et vous vous trouvez quelques temps plus tard avec plus de clients et est-ce que est-ce que tu leur donnes quelque chose en échange à ces clients non pas du tout nul besoin le plus part des coachs ils font l'erreur de dire si vous me filez un client je vais vous faire une séance gratuite ou je vous fais un cadeau vous êtes en train de supplier quelqu'un à dire s'il vous plaît je suis un coach pauvre qui n'a pas assez de clients je ne suis pas assez bon pour trouver des clients est-ce que vous pourrez mettre ça n'a pas la tête donc toi en fait tu pars sur le principe que si la personne est un excellent coach et obtient des résultats n'a pas besoin du coup de faire un partenariat en donnant quelque chose à la personne il est nécessaire de faire en sorte que le client exprime ces choses-là qu'en quoi il est super méga content avec tout ce que tu l'as apporté donc il faut lui poser des bonnes questions pour lui provoquer à dire des choses parce que les mots précèdent la pensée beaucoup de gens pensent beaucoup de coachs pensent que les gens pensent d'abord et après ils disent ce qu'ils veulent dire c'est pas vrai les gens parlent d'abord et ça ça leur fait rendre conscience de ce qu'ils viennent de dire et ensuite ils le pensent donc en gros on leur pose des questions qui leur permettent de dire ah c'est trop bien le coaching avec toi et je te remercie pour les résultats et donc là c'est le moment de lui dire si tu veux me remercier conseille-moi à ton entourage je dis ça oui il y a justement je suis vraiment content que tu as tu as moins mal au dos et que tu dors mieux et que tu es moins stressé et que tu as arrêté de frapper tes enfants je suis super content pour toi ok donc alors justement je suis en train de réfléchir à grandir le nombre de personnes que je travaille avec et je préfère travailler avec des amis des amis qu'avec des inconnus parce qu'avec des inconnus le courant ça passe moyennement donc Marcel je sais que tu travailles dans l'usine à chaussures en face et que tu joues au football avec tes amis qui parmi ces personnes-là qui parmi ces personnes-là dans ton usine à chaussures et tes amis de football sera le genre de personnes qui aimerait bien obtenir le même genre de résultat que vous vouliez il y a 6 mois en arrière donc il y a du travail de PNL pour forcer votre client à visualiser dans sa tête la personne auquel il pense qu'il sera le plus à même de bénéficier de vos séances et on part par la suite sur des questions de qualification comme quoi il est disponible il habite dans le coin et qu'il a suffisamment d'argent pour vous payer des séances de coaching et la suite c'est de proposer c'est de sortir le téléphone et dire ok est-ce que vous avez son numéro de téléphone tu as ton portable sur toi ouais passe-moi son numéro de téléphone et puis tu invites le client de prévenir le filleul ok de prévenir le filleul de votre appel à quel moment lui il va le prévenir il va le voir il va le prévenir pour que vous vous puissiez l'appeler derrière et que vous n'êtes pas en train de faire du cold calling ok tu peux préciser parce que moi je sais mais le mot que tu as dit juste avant le cold le cold call c'est un appel à froid c'est que tu appelles quelqu'un qui ne te connait pas qui ne s'est pas quitté et qui ne sait pas pourquoi tu l'appelles donc on va éviter de faire ces pronoms on appelle quelqu'un qui attend ton appel qui sait ce que tu vas lui apporter parce que quelqu'un d'autre lui a déjà chanté vos éloges et qu'il a expliqué que vous allez l'appeler donc c'est quelqu'un qui attend votre appel avec joie et bonheur et il dit ah oui merci de m'avoir appelé parce que je voulais vraiment que vous te rappelles voilà c'est le genre de personne qui va finir par venir vous voir elle dit ok donc alors Sylvia je sais que tu as coaché mon ami Marcel je sais que tu prends 70 euros l'heure je veux que tu me coaches deux fois par semaine quand est-ce qu'on peut commencer vous commencez à imaginer que la vente ça va être beaucoup plus facile maintenant c'est sûr ah c'est sûr voilà ok voilà donc on n'est plus en train d'accoster un clochard dans la rue en train de lui proposer et il a envie et qu'il veut te payer quoi voilà non mais je suis bonne donc si on résume en fait on cherche en fait finalement les meilleurs clients qu'on a déjà par rapport à ces clients forcément on leur donne les meilleurs résultats possibles comme ils ont obtenu les meilleurs résultats possibles ils se sentent un petit peu en gros redevables parce que même s'ils ont payé ils sont hyper satisfaits de leur changement de leur corps donc ils ont forcément envie de parler de parler de leur coach et c'est là aussi qu'il y a l'ampleur des réseaux sociaux qui devient génial parce qu'on taxe son coach un petit peu partout bref donc ça c'est encore autre chose mais du coup c'est de se servir de cette satisfaction qu'ont les clients pour leur faire comprendre que ça tombe bien parce que en tant que coach on préfère travailler directement avec des gens qui sont les amis des coachés et donc qui est-ce que tu as dans ton entourage que ça pourrait intéresser parce que j'aimerais augmenter mon nombre de clients mais pas avec n'importe qui et seulement avec un entourage proche et c'est vrai que ça donne en fait cette position aussi un peu de hauteur en mode je suis un coach mais je ne travaille pas avec n'importe qui et ça évite de faire le coach oui j'ai besoin de clients donnez-moi des clients non c'est pas mal comme technique j'avoue c'est pas mal je tiens à préciser juste à une pré-requis avant ce process il faut que le temps que vous avez passé à coacher la personne que l'animation et l'expérience client dans vos séances de coaching il faut que ça déchire donc ah mais c'est certain c'est certain mais c'est la base il n'y a pas il n'y a pas de filleule sans parents hyper méga satisfaits c'est sûr donc le parent il faut qu'il soit super top satisfait pour avoir ça il faut que tu as les séances de coaching qui te déchirent mais vraiment qu'il y ait un wow que les clients ils quittent le club disant punaise mais qu'est-ce qu'il est génial mon coach ok si vous n'avez pas ce wow on peut passer deux journées à travailler dessus à travailler sur les modalités de communication interpersonnelle et des façons de cuire et de communiquer avec des clients je ne vais pas parler de technique d'entraînement parce que les coachs sportifs ils connaissent les techniques d'entraînement mais c'est comment animer tout ça c'est un tout autre métier donc c'est deux jours de travail pour travailler c'est vachement intéressant communication avec des gens voilà je me propose David qu'on enchaîne avec le marketing parce qu'il est déjà à 50 et vraiment on doit tout fait terminer le live à 20h c'est pour ça alors le marketing je ne vais pas en passer des lustres parce qu'il y a l'affichage dans le club et l'affichage il y a les réseaux sociaux Instagram que toi tu connais mieux que moi j'ai juste à préciser que les réseaux sociaux c'est la moitié du marketing il y a aussi le marketing et le processus et l'affichage dans le club est-ce que c'est réalisé par un infographiste est-ce que les supports ils sont beaux parce que ça ça a un impact sur votre image et la qualité de trafic que vous allez générer donc sachant que la communication sur Instagram Facebook et compagnie c'est la moitié d'une des méthodes bon vous avez 4,5 d'autres méthodes pour réaliser à trouver des clients donc je dirais aux coachs qui veulent développer des clients présentiels dans un club de fitness ne perdez pas toute votre vie sur Instagram et lorsque vous allez faire un post sur Instagram le truc que je déteste voir c'est des coachs qui filment un client en train de faire des exercices mais puisque c'est le coach qui tient le téléphone comme ça le coach il n'est pas dans le film donc ce qu'il veut vendre c'est des séances de coaching il y a un client il y a un coach qui a un échange il y a une motivation il y a un truc qui se passe mais dans votre post Instagram il n'y a rien parce qu'il y a juste quelqu'un en train de faire du sport tout seul limite vous êtes en train de compter des répétitions donc là il n'y a pas de vrai coaching parce que quand on fait une vraie séance de coaching il n'y a pas de comptage de répétitions c'est un long sujet donc quand vous allez créer un post Instagram ok vous ne faites pas le cameraman avec le téléphone vous mettez un trippier vous mettez quelqu'un d'autre qui vous filme un trippier vous êtes dans le cadre en train de coacher la personne en train de corriger en train de se motiver en train de lui faire vivre un grand moment et là on capture tout ça là on peut véhiculer une bonne image d'une bonne séance de coaching qui donne envie aux gens de vous contacter c'est clair je vais rebondir là-dessus parce que ça moi je l'ai vécu du coup en tant que coachée je ne l'avais pas l'habitude mais c'était il y a à peu près deux ans quand en fait mon entraîneur m'avait dit à partir d'aujourd'hui tu es filmé et je te mets dans ma story et voilà au début je le dis vraiment pas fan pas à l'aise parce que bien évidemment il faut que vos coachés soient à l'aise avec ça mais en fait ça donne une autre dimension où on se dit ok à partir du moment où il veut me filmer forcément j'ai envie d'être au top à l'image donc c'est un gain de motivation supplémentaire se dire putain excusez-moi du gros mot mais aujourd'hui je ne m'apprécie pas à l'écran donc je vais tout donner durant la séance parce que un je veux me sentir mieux dans mon corps et aussi deux parce que je veux qu'à l'écran on se dise elle envoie du lourd elle est performante donc au moment où je me serais dit je lâche la répétition vu que je sais que cette story va être vue par je ne sais pas combien de personnes je continue en fait je continue et je ne lâche pas mais je rejoins David sur le fait où il faut que le coach soit là pour montrer en fait ce que lui fait quand il est derrière l'élève en train de lui dire vas-y fais ça à fond en fonction de la technique il faut qu'on le visualise d'où le fait d'avoir vraiment soit un trépied soit un super copain qui peut vous suivre partout mais je partirais plutôt sur le trépied ouais ouais cool donc ouais dans une vraie séance de coaching il y a une super expérience de communication avec des techniques visuels auditifs et kinesthésiques et des cueing et des informations de quoi faire comment mieux faire les améliorations de l'exercice et la motivation et d'augmenter le niveau de l'exercice pour que ce soit plus efficace il y a de l'adrénaline des zones de morphine des sensations fortes musculaires cardiovasculaires la sueur la température qui augmente il y a une vraie ébullition de belles choses qui se passent dans une bonne séance de coaching donc si vous n'êtes pas dans le cadre vous passez à côté de tout ça exactement pour le marketing donc si on revient sur ce que tu nous conseilles à ce niveau là tu nous as parlé du coup de l'affichage en club tu nous as parlé aussi de la beauté des visuels donc là je suis complètement en phase si le visuel est excusez-moi du terme mais dégueulasse forcément ça va donner une mauvaise image de vous vous avez beau avoir le meilleur coaching qui puisse exister si votre visuel il est immonde ça ne donnera pas envie c'est triste mais malheureusement ça va de pair quand vous allez sur un site internet et que le site il n'est pas beau ça ne vous donne pas envie d'acheter alors que si le site il est beau même si le produit derrière il est nul vous aurez envie d'acheter parce que le packaging aura fait cet effet wow donc ça c'est clair après il y a quelque chose dont on n'a pas parlé et qui pour développer quand même la partie la partie locale est hyper importante c'est le SEO alors le SEO qu'est-ce que c'est ? c'est le référencement directement sur Google il y a beaucoup de gens beaucoup de coachs qui n'y pensent pas mais en fait grâce avec le référencement directement local on a possibilité de développer son coaching et ça vraiment vraiment pour tous ceux qui veulent se développer dans une ville c'est hyper intéressant si demain vous vous développez en tant que imaginons vous habitez dans une petite ville qui je ne sais pas on va l'appeler ville A si vous habitez dans ville A vous pouvez essayer de vous placer en fait sur Google en tant que coach sportif ville A et ce qui fait que quand les personnes derrière vont taper coach sportif ville A vous allez sortir en fait et on va vous voir parce que toutes les recherches se font pas que sur les réseaux sociaux les recherches se font pas que dans les clubs les recherches se font énormément aussi sur Google et ça aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui l'oublient donc de travailler ce qu'on appelle le référencement naturel donc ce qu'on appelle du coup plus communément le SEO un S un E et un O c'est aussi hyper important l'optimisation des engins de recherche search engine optimization yeah voilà c'était le petit plus juste que je voulais ajouter après on parlera pas des réseaux sociaux c'est pas l'objet de ce live même si bien évidemment ça fait partie aussi de ce qui peut aider pour développer mais on va dire que la partie réseaux sociaux c'est quand même un peu plus complexe de se développer sur du local directement là où c'est quand même plus simple quand on est sur du SEO la seule chose c'est que le SEO ça prend quand même beaucoup plus de temps là où quand on est sur du là où quand on est sur du local moi je privilégierais quand même un peu plus la partie la partie SEO voilà plus du coup les partenariats et tout ce qui s'ensuit ça c'était le point 4 et bien je te propose qu'on passe maintenant au point 5 qui est du coup le réseau de partenaires ouais ok donc beaucoup de coachs sportifs passent leur temps à se plaindre que les médecins ne les envoient pas du monde c'est pas juste pourquoi est-ce qu'ils ne font pas ça je aide les gens à se rendre en bonne santé les médecins devraient faire ça ok mais qu'est-ce qu'il a comme outil pour pour vous faire confiance ce médecin quelle est l'image que le médecin il a des clubs de fitness ou des coachs fitness est-ce que leur image des coachs fitness ça tient encore du truc il y a vieux comme 30 ans de Véronique et Davina qui ont fait un travail formidable Véronique et Davina néanmoins c'est cette image quand on parle fitness si vous êtes à la parole avec des gens les gens vous disent toujours ah oui tout tout qu'est-ce que vous avez fait pour expliquer aux gens non non c'est pas ce que je fais je fais des cours particuliers avec des gens là où je les corrige en permanence et je les motive de bout en bout de la séance et je corrige chaque effort chaque mouvement et chaque souffle et j'assure qu'ils viennent au club et j'assure qu'ils mangent mieux et j'assure j'assure qu'ils stressent mieux et qu'ils dorment ils stressent moins et qu'ils dorment plus et je m'occupe de A à Z de la personne et je m'occupe de personne c'est pas un club blindé de monde et les gens sont livrés à eux-mêmes ah oui donc si vous voulez c'est qu'est-ce que vous avez fait vous en tant que coach sportif pour expliquer aux médecins que vous travaillez comme ça moi ce que je vous propose c'est un document que j'ai déjà mis à point c'est un document qui permet de donner un regard sur l'hygiène de vie des gens et l'impact sur leur santé en modifiant leur façon de manger leur façon de bouger leur façon de de moins se stresser ok c'est le genre de lecture que vous puissiez fournir dans les salles d'attente des médecins ok donc au lieu que quelqu'un s'installe dans la salle d'attente et qu'il lit L Magazine ou Auto Express ok qui n'est point utile ok il peut lire quelque chose qui lui explique comment améliorer son hygiène de vie en faisant du sport en mieux mangeant moins se stressant ok donc c'est un support qui sort 26-27 pages ok auquel vous pouvez tamponner vos coordonnées dedans vous pourrez faire une jolie relieur avec transformer ça en bouquin ok et vous pouvez demander aux médecins est-ce que les médecins ils veulent des outils éducatifs pour aider les gens à être en meilleure forme en meilleure santé ok et de fournir ça donc là déjà vous le fournissez gratuitement pour le médecin pour lui donner quelque chose qui va dans le bon sens d'une bonne hygiène de vie pour réduire les maladies réduire les problèmes de cholestérol de tension artérielle de pontage coronarien de cancer de AVC de c'est intéressant de réduire 2-3 de ces trucs et voilà donc et vous créez déjà une relation et vous expliquez tout ça auprès du médecin donc il faut aller le voir en live ok pour lui remettre les bouquins en main propre vous pourrez lui en donner autant qu'il donne ça vaut largement le coût de l'impression si ça permet au médecin de prescrire vos services ok mais sachez que vous avez en face pour faire le compét pour les recommandations du médecin une lobbying de l'industrie pharmaceutique qui est très lourd auprès des médecins pour les convaincre de prescrire leurs services ok de prescrire leurs produits donc vous vous devez faire preuve de communication interpersonnelle et de bonnes explications avec le médecin pour y arriver ok mais il y a des outils qui sont préimprimés préécrits qui sont même téléchargeables sur le site qui permettra de mettre le pied à l'étrier dans ce genre de génération de trafic ok tout aussi bien avec et on peut en parler de coiffeurs visagistes ou d'autres d'autres acteurs qui peuvent être dans votre communauté aujourd'hui et pour toi qui seraient les acteurs du coup à contacter parce que là tu nous as parlé tu nous as parlé des médecins mais est-ce que tu as d'autres idées de personnes que les coiffures peuvent être contactées coiffeurs visagistes parce que tout simplement parce que les coiffeurs visagistes s'occupent de personnes soucieuses de leur apparence et elles savent très 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 bien parler parce que le métier de coiffeurs visagistes pas de vous couper les cheveux c'est le métier de coiffeurs visagistes et allo chérie comment tu vas oh t'es toute belle aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire avec tes cheveux oh tu sais quoi j'ai perdu des kilos ces derniers temps j'ai pris un coach sportif et puis il m'a fait faire du sport il fait soulever des trucs et puis je lui dis que j'en peux plus il me dit que je peux y arriver quand même j'y arrive et c'est génial et puis oh des étirements qui me fument tu es détendu à la fin et tu repars de là t'es sur un nuage de bonheur ma chérie tiens tu dois essayer mon coach voilà ce que tu remplis cette petite fiche de contact que tu mets dans la petite boîte ta lettre et comme ça je t'envoie mon coach il t'appelle ok voilà chérie la vie t'es magique t'es magique tu vois elle est grave elle communique avec des gens toute la journée elles savent mieux faire que ça c'est les meilleurs vendeurs qui existent les coiffeurs donc et si on va parler coiffeurs donc là tu as un médecin coiffeur visagiste tu pourras en parler alors kinéostéo oui mais il faut que vous vous les envoyez du monde dans l'autre sens ok il faut que les médecins aussi que vous puissiez les envoyer du monde dans l'autre sens ok je donne l'exemple vous avez un client ok alors juste petite amphouille très peu de coachs sportifs en France prennent l'attention intérieure de leurs clients ok si vous allez en Angleterre ou aux Etats-Unis ou en Australie si vous ne le faites pas c'est une faute professionnelle ok je ne suis pas en train de dire c'est du médecin je suis en train de vous dire sortez une machine achetez une machine en pharmacie appuyez sur le bouton même un singe peut le faire ok vous ne faites pas le diagnostic vous ne prenez pas la place du médecin mais si vous avez quelqu'un qui a une analyse de tension intérieure élevée et bien vous faites un lettre auprès de son médecin général d'accord quand vous faites ça vous êtes en train de renvoyer les clients chez le médecin général pour que lui il puisse valider au niveau médical si c'est bien une tension intérieure élevée ou pas et si lui le médecin il a des recommandations à vous proposer donc en gros ce que vous êtes en train de faire vous êtes en train de fournir des consultations au médecin donc tu es en train c'est intéressant c'est intéressant ça en train d'aider le business du médecin parce que la médecine c'est pas la philanthropie le médecin c'est un business c'est un emploi qui est lucratif sans blague on l'a pas compris avec le livre je vais pas parler parce qu'on va en parler encore pendant 3 heures mais voilà le médecin c'est un business c'est un job qui est lucratif donc si vous envoyez du monde chez le médecin on lui demandait est-ce que vous vous avez des recommandations avec votre connaissance médicale on est beau dans le sens du poil donc le médecin il va dire quoi il va dire ah j'ai un être d'un coach sportif et il se soucie de la santé du client et il m'envoie du monde ça c'est un bon coach sportif ouais c'est sûr ça coûte combien cette machine à peu près David ouais ça coûte combien à peu près une machine comme ça oh 60 balles 70 balles ah oui c'est très vite rentabilisé tu mets le croix sur le bras tu appuies sur le bouton ça va il faut mettre des piles dedans il n'y a pas besoin d'être ingénieur pour le faire fonctionner donc vous marquez vous faites un lettre type pour que vous ne l'avez pas réécrit à chaque fois et vous remplissez le chiffre que le machine vous a donné ça vous donne aussi la fréquence cardiaque au repos alors faites attention vous faites attention au client dans quel état il est est-ce que le client il est stressé est-ce qu'il vient de boire des cafés est-ce qu'il vient est-ce qu'il était en retard pour le rendez-vous donc il est venu ou en courant ok parce que s'il est pressé stressé ça peut donner une fausse positive ok de tension intérieure trop élevée donc poser des questions avec le médecin est-ce que le client il mange trop salé des choses comme ça est-ce qu'il y a des kilos à perdre des choses comme ça non la finalité de cette histoire c'est que le médecin va commencer à vous appeler et il va commencer à dire tiens la prochaine fois que j'ai quelqu'un qui a une osse de cholestérol de tension intérielle je vais lui suggérer d'aller vers ce coach là parce que vous avez cultivé votre image du médecin dans son langage et si vous envoyez des outils éducatifs pour aider les gens à être en meilleure santé et meilleure hygiène de vie et bien là vous êtes encore en train de les cultiver avec des cadeaux éducatifs pour aider les gens à meilleure santé je pense qu'il y a moyen de mieux entendre avec les médecins mais ça ne commence pas avec eux ça commence avec nous ça commence avec comment est-ce que nous on communique avec lui c'est archi intéressant cette histoire de partenariat quand même avec le médecin moi je vois par exemple avec mes clients je leur parle de faire des partenariats en local mais je n'avais pas pensé du coup forcément c'est pas mon métier à cette histoire de machine de tension artérielle qu'on pouvait acheter pour renvoyer vers des séances donc maintenant ça c'est une hyper bonne idée par rapport au médecin et le coût de la coiffeuse visagiste pas mal aussi le coiffeur visagiste il y a peut-être besoin de l'entraîner pour un prix sympa pendant une période courte pendant deux ou trois mois ok je vais t'entraîner pour moitié prix pendant deux ou trois mois on échange pour une dizaine de contacts par semaine par mois ou ce que tu veux comme nombre de contacts que tu reçois et tu mets la boîte à lettres avec des fiches de contacts qui sont joliment imprimées qui sont mises en page par un infographiste avec une jolie image à mettre dans la boutique pour que ça facilite le remplissage des coordonnées des gens ok non c'est hyper intéressant bon et bah du coup je pense qu'on a vu les cinq points sauf si tu as autre chose à rajouter par rapport au réseau de partenaires je pense que non on a dit l'essentiel on peut il est peut-être bonne idée de développer des timelines et des textes et des emailings et des lettres quand vous allez envoyer par exemple des lettres auprès des médecins c'est sûr et certain que tu vas avoir la moitié des médecins qui vont te dire qui vont dire qu'ils n'ont rien à foutre que les gens fassent du sport ou pas ok ok il n'y a pas de problème il y a des gens qui sont intelligents et des gens qui sont cons dans tous les métiers donc il va falloir scrypter et préparer des lettres et pour les envoyer il y a des astuces et des détails à rajouter quand vous envoyez la lettre vous n'imprimez pas les adresses des médecins sur les enveloppes donc vous pouvez écrire à la main par quelqu'un qui a une jolie écriture donc c'est pas moi qui va l'écrire parce que moi j'écris comme un gamin de 5 ans moi je vais donner je vais trouver une jolie femme parce que souvent les filles elles écrivent bien mieux que les garçons donc je vais prendre mes enveloppes et je vais tiens Sylvia je t'offre un entraînement tu peux bien écrire les adresses de la liste sur tous ces enveloppes moi j'écris en digital moi j'ai un papier mon écriture elle est immonde c'est un insta live old school exactement non bah ok c'est hyper intéressant en tout cas en tant qu'information pour pour pouvoir aider tous les coachs qui nous regardent du coup ce soir donc vous avez ces 5 grandes méthodes de prospection ça ça vous permet de générer des rendez-vous et quand vous avez le rendez-vous vous avez 30 minutes et signer le contrat et demander le règlement donc ça on peut travailler sur tout ce processus lorsque vous recevez le trafic un rendez-vous commercial ça prend 30 minutes pour signer les contrats de 6 ou 12 mois de coaching ok non bah c'est c'est archi archi intéressant est-ce que tu as d'autres choses à rajouter par rapport à ça je prends des notes en même temps sur le processus du rendez-vous commercial il faut le travailler il faut le scripter il faut le répéter faire du jeu de rôle donc ça c'est ce qu'on fait en formation lorsqu'on se rencontre avec les coachs les coachs peuvent faire ça en live présentiel en face à face avec des groupes de coachs là où on travaille sur les jeux de rôle et des mises en situation ou alternativement ils peuvent suivre ça en ligne sur ma plateforme qui a des vidéos là où j'explique tout le process pareil et ils remplissent leur workbook pour scrypter et travailler leurs approches et par la suite ils prennent un ami ou un copain pour faire des jeux de rôle depuis chez eux donc ils peuvent même se former directement chez eux ok bon en tout cas c'est archi intéressant merci beaucoup David pour toute la valeur que tu as pu partager ce soir là j'ai envie de dire qu'on sent l'expertise et on sent le vécu et ça fait du bien d'avoir des gens comme toi qui peuvent en parler ce live il était vraiment hyper enrichissant si jamais il y a des personnes qui ont des questions à poser là à David c'est le moment c'est le moment de les poser avant qu'on quitte le live parce que là du coup ça fait à peu près une heure et quart qu'on est en live donc voilà je le redis s'il y a des questions à poser c'est maintenant n'hésitez pas à les écrire pour que David puisse y répondre ok alors accessoirement je vais mettre là je viens de mettre en commentaire mon email si les gens ils ont envie de contacter s'ils ont des questions est-ce que tu as des questions dans la boîte à tchat non il n'y a pas eu il n'y a pas eu ils n'osent pas poser les questions directement devant tout le monde alors Mouss Belaha qui demande quel est ton secret beauté ah mais ça c'était dans les toutes premières questions ah si pardon il y avait il y avait la question de Sua qui te demandait combien du coup il fallait si on avait 1000 clients dans un club combien est-ce qu'on était capable d'en mettre en coaching ok pour 1000 clients dans un club quel est le pourcentage minimum et maximum selon toi alors on est en train de parler de combien de clients on peut générer sur un club où il y a 1000 1000 clients actuellement selon toi quel est le pourcentage minimum et maximum de clients qui peuvent être transformés les bons clubs dans le monde ont tendance à mettre convertir 10% de leur clientèle en client coaching donc si tu es dans un club de 1000 adhérents normalement si vous faites un bon travail de marketing et de vente il devrait j'ai dit devrait c'est pas le cas en beaucoup de clubs français il devrait avoir une conversion de 10% dans une centaine de clients en coaching donc ça ça veut dire qu'un seul coach ne pourrait pas coacher toutes ces personnes là parce que ça fait une centaine d'heures de coaching par semaine tu vas vite fait t'épuiser ok donc tu vas finir par faire un burn out donc si on se les partage 20 clients chacun ça veut dire il y a quoi faire vivre 5 personal trainers à temps plein qui gagnent entre 4 et 6 000 euros par mois dans un club de 1000 adhérents ok ouais ça c'est pas mal si tu es un club un grand club avec 3000 adhérents ils devraient être capables de mettre en place 15 personal trainers à temps plein qui ont rempli leur carnet d'agenda ok ok donc si vous ne le faites pas c'est qu'il manque quelque chose on a Corentin qui a posé une question aussi en demandant comment motiver les hôtes d'accueil à mettre en avant nos services à l'inscription ouais ok c'est une discussion tripartate entre le manager du club l'hôte d'accueil et le coach nos trainers ok c'est quoi l'objectif du club est-ce que vous voulez inscrire les gens et les balancer dans le club ok et qu'on recolte les dégâts en mauvaise fidélité client et mauvaise bouche à oreille parce que les gens on ne s'en occupe pas bien des gens dans ce club là donc ça ça va avoir un impact commercial sur le business du manager et le business du commercial qui est commissionné pour faire ou est-ce qu'on veut bien s'en occuper des gens les fidéliser et développer une bouche à oreille positive par rapport à l'activité dans le club et avoir une bonne animation et avoir de la vie de l'interaction sociale et humaine dans le club lequel on veut ok si on veut ce deuxième et bien il va il est nécessaire et obligatoire de faire la mise en relation et de renvoi de balle et qu'on travaille ensemble ce qui nécessite de décrire et de prescrire toutes les activités dans le club et ne pas prescrire que des cours collectifs alors là David moi je suis complètement d'accord avec toi sur le principe mais je rebondis en fait un petit peu sur du coup la question de Corentin qui est pour avoir travaillé forcément pour une chaîne de club je sais aussi un petit peu comment ça se passe en fait sur le terrain et il est vrai qu'on ne peut pas forcément toujours parler avec le manager s'il n'est pas forcément dispo dans ce cas là si on a affaire par exemple aux commerciaux et non aux managers comment est-ce qu'on peut faire pour motiver les commerciaux dont très clairement certains sont là parce que il faut être là déjà il faut les entraîner les commerciaux pour qu'ils puissent avoir goûter quelle est l'expérience d'avoir son coach comment est-ce qu'on les motive avant de leur donner envie de avant qu'ils puissent vendre du coup du coaching pour nous comment est-ce qu'on leur donne envie de de faire ce service est-ce que est-ce qu'on leur donne quelque chose du coup en échange est-ce qu'ils ont une commission est-ce que parce qu'il y en a vraiment certains qui ne sont pas forcément hyper motivés pour pas de cadeaux pas de carottes pas de commission ils sont déjà payés pour leur travail c'est de alors c'est pas ce qu'on va leur dire mais il faut partir du principe que leur travail c'est pas juste de vendre et de balancer les gens dans la salle leur travail c'est de vendre les abonnements d'une façon suivante qui planifie la fréquentation du client dans la salle pour les fidéliser parce que ça va avoir une bonne bouche à oreille qui va fournir le commercial avec des nouveaux parrainages et qui va recycler le processus commercial pour qu'il en fasse d'autres ventes ok donc il est nécessaire de comprendre comment ça fonctionne à un club de fitness et qu'est-ce qui donne une bonne expérience client et qu'est-ce qui favorise le business du commercial et c'est bon on part du principe du coup que le commercial est impliqué dans le club ouais ouais ok il se peut que voilà tu vois ce que je veux dire il se peut que ce soit un commercial un peu fonctionnalisé qui est juste là pour prendre sa fiche de paye ou regarder les gens voilà et dans ce cas là comment on fait alors il faut s'intéresser à lui il faut se demander qu'est-ce qui vous ferait bon bonjour est-ce que bon déjà on s'assoit on lui offre un café et on se dit bon comment ça se passe pour votre travail qu'est-ce qui se passe bien dans votre travail de commercial à l'accueil du club qu'est-ce qui se passe pas bien qu'est-ce que vous voulez améliorer et qu'est-ce que vous aimeriez que nous nous coach sportif on peut faire pour vous est-ce que quand vous avez un prospect qui rentre dans la porte pour vous aider à vendre l'abonnement alors c'est peut-être quelque chose qu'il aimerait est-ce que moi je peux aider à rajouter un petit peu d'interaction sociale et être gentil et courtois avec cette personne-là pour qu'il puisse apprécier la dimension humaine dans le club pour vous aider à vendre les abonnements ça c'est pas mal ça améliore la partie expérience client finalement voilà exactement ou si ce n'est pas ça qui lui branche est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire pour lui comme quoi par exemple alors peut-être il aimerait bien qu'on lui entraîne pour qu'il puisse comprendre nos services il se peut que lui il apprécierait bien parce que si je développe des parrainages que je lui amène du monde tout cuit pour les abonner que lui il n'a pas besoin de travailler pour le faire donc le troisième la troisième des cinq techniques qu'on a parlé tout à l'heure sur les processus de parrainage ça c'est un moyen que le personal trainer fait venir les gens dans le club pour les abonner donc le commercial il n'a pas besoin de travailler c'est du pain béni tout cuit on le verse dans sa bouche je crois donc il se peut qu'il a envie qu'on l'aide à générer du trafic pour faciliter son travail voilà donc il se peut il se peut qu'il aura envie qu'il y ait une meilleure animation et une connexion humaine avec les gens dans le club en l'occurrence nous on va passer du temps à parler avec les adhérents voilà donc l'autre chose c'est que s'il y a un développement des personal trainers dans un sens ça veut dire qu'on va multiplier le nombre de personal trainers comme je disais on peut mettre 5, 10, 15 personal trainers dans un club de fitness j'ai déjà mis 10 personal trainers en place dans un club de fitness 2000 adhérents ça je l'ai déjà fait à Melun entre 2004 et 2006 donc ça c'est déjà fait donc même avant qu'on avait tous les belles outils marketing avant qu'on avait la révolution des réseaux sociaux et tout ça on a déjà mis en place une dizaine de personal donc quand tu as une dizaine de personal trainers dans un club qui travaille avec des adhérents il y a une toute autre dimension humaine dans le club c'est certain il y a du renvoi donc c'est parler avec le commercial et demander lui qu'est-ce qui vous ferait plaisir qu'est-ce que nous on peut faire pour vous ok c'est hyper intéressant moi pour le coup je m'intéresse beaucoup à cette partie là vu que je suis tout le temps en focus digital d'avoir aussi cette notion un petit peu terrain voilà je pense que le live a été assez complet on a fait le tour du coup des 5 points on a fait quasiment une bonne heure et demie de live ensemble en tout cas c'était très intéressant et je te remercie en tout cas David pour ça pour tous ceux qui sont arrivés à la fin sachez que le live sera dispo bien évidemment du coup en replay donc là je vais le poster directement sur Instagram mais il sera surtout disponible sur Youtube où vous aurez du coup une meilleure qualité de visionnage j'ai pris pas mal de notes aussi durant ce live donc voilà je vais pouvoir vous donner toutes les informations qui ont pu être communiquées du coup durant le live je me répète voilà et on vous remercie en tout cas tous pour être venus voilà n'hésitez pas à aller suivre David donc bon David si je peux me permettre Instagram c'est pas forcément ton point fort mais en tout cas tu fais un podcast et t'as plein de contenus qui sont intéressants surtout en dehors d'Instagram donc je vous invite vraiment à vous intéresser à lui et pas vous arrêter juste à la couverture du Instagram parce que c'est quelqu'un d'hyper intéressant et puis c'est ce qu'on vient de voir du coup durant ce live voilà je pense qu'on a fait le tour voilà ouais excellent il ne me reste plus qu'à vous souhaiter dans ce cas là une excellente une excellente soirée au revoir tout le monde salut ciao 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 ciao